Bonjour, ici Lucinda Gabrielle, auteure à succès du livre Comment parler aux anges. Je veux partager avec vous aujourd'hui ce que je suis rendue dans ma vie. On est à mars 2019 et cela fait peut-être un petit peu plus qu'un an que Jésus est arrivé dans ma vie tranquillement. L'année passée, en janvier 2018, j'ai prié à Dieu pour de l'aide à ma carrière parce que ça n'avançait pas comme j'aurais voulu. Et je recevais le message régulièrement, comme à tous les jours, « Coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. Coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. » Donc en fin de compte, je l'ai coupé et j'ai commencé à lire et j'étais vraiment estomaquée par ce que j'ai trouvé, ce que j'ai lu. Parce que j'ai découvert Jésus. J'ai découvert que Jésus était vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et aussi que Satan existe pour de vrai. Et ça m'a ouvert les yeux à voir tout différemment autour de moi aussi. Comment que Satan vraiment travaille dans le monde présentement. Et petit à petit, ça n'a pas été d'un jour au lendemain, ça a pris comme cinq mois tranquillement. Dieu m'a amenée à toute la vérité pour tout voir et tout comprendre. Et même là, je ne comprends pas tout encore. Mais assez pour comprendre que je n'étais pas dans la bonne voie. Et au mois de juin, le 3 juin, un dimanche matin à 5 heures, il m'a réveillée. Et j'ai entendu sa petite voix la matinée, clairement, qui me disait, « Tu ne me sers pas. » Et ensuite, il m'a dit, « Quand les gens vont à toi, ils ne viennent pas à moi. » Et là, j'ai pensé, « Ouais, c'est vrai. » Moi non plus, je n'allais pas à Jésus. J'allais voir tout le monde. Je parlais aux anges, je parlais aux personnes décédées, ou je parlais à d'autres médias, mais je ne parlais pas à Jésus. Et ensuite, il m'a dit, « Comment peux-tu être certain d'où provient ton information? » Et là, j'ai dit, « Ouais, j'imagine que ça veut dire que ça ne vient pas nécessairement de toi. Et finalement, je lui ai demandé, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous ces gens qui sont désespérés, qui viennent à moi? » Et il m'a clairement dit, « Prie pour eux, prie avec eux, et montre-leur comment prier. » J'ai dit, « OK. » Donc, le lendemain, j'ai tout arrêté, tout ce que je faisais. Et j'ai ramassé toutes mes choses, 14 boîtes de stock, de livres, de cristaux, et tout ce qu'on peut appeler nouvel âge, et tout ce qui pouvait même être considéré comme religieux. Tout, 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 je vous dis, j'ai gardé la moitié, même pas la moitié de mon linge, c'est tout. J'ai tout jeté parce que je savais, c'est ce que, j'avais la conviction de mon corps, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Un mois plus tard, au mois de juillet, je me suis fait baptiser par immersion complète, parce que c'est bien écrit dans la Bible, « Repentez-vous et faites-vous baptiser. » « Repentez-vous », ça veut dire, pas juste dire, « Bien, je suis désolée. » Non, ça veut dire, « J'arrête de faire ce que je faisais qui te plaît. » Donc, j'ai tout arrêté et je me suis fait baptiser. Et depuis ce temps-là, je suis la guidance de l'Esprit-Saint. Et je parle avec Dieu, je parle avec Jésus à tous les jours. Je demande pour la guidance. Et je peux vous dire que ma vie est extraordinaire depuis ce temps-là. C'est pas toujours facile, parce qu'il nous a bien dit que le chemin est étroit, difficile, et peu de gens le trouvent. Alors, c'est très vrai. Le chemin est très, très étroit. C'est vraiment comme marcher sur un fil que je... c'est le même que je le sens. Et c'est pas facile parce qu'on vit beaucoup de persécutions. Il y a des gens autour de nous, notre famille, parfois, qui pensent qu'on est absolument folle pour suivre Jésus comme ça. Mais c'est bien écrit dans la Bible. Et je peux vous dire que je n'ai jamais été plus en paix dans ma vie. C'est comme mon corps, il y avait un trou dedans et Jésus est venu remplir ce trou-là avec son amour. Et il n'y a absolument rien qui peut comparer à ça. Donc, je partage ça avec vous aujourd'hui pour vous encourager aussi à lire le Nouveau Testament, à trouver le bon chemin, à trouver la vérité. Et vous n'avez absolument rien à perdre en lisant. Vous avez tout à gagner. Si jamais en le lisant, ça ne vous fait pas, ça me surprendrait. Mais au moins, prenez la chance de le lire pour voir. Et commencez au début. Donc, moi, c'est ça. Présentement, je suis rendue en Floride pour l'hiver. Le Seigneur est extraordinaire que je suis ici. J'ai une opportunité de vivre avec des chrétiens vraiment extraordinaires. et de vivre, de grandir avec eux autres présentement. Et je suis en train d'écrire un nouveau livre pour partager tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, tout ce que j'ai appris avec Jésus. Donc, c'est ça mon témoignage pour l'instant. Je vous encourage, en tout cas, de faire l'effort de lire le Nouveau Testament pour vous-même et de prier au Seigneur et de voir si ce n'est pas le morceau qui vous manque à vous aussi. Donc, merci pour votre écoute. Et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous ouvrir vos yeux, vos oreilles et transformer votre cœur aussi. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre écoute. Bonne journée.